Aller bonjour à toutes et à tous et ici c'est Landron pour le troisième épisode de mon let's play sur le jeu Age of Empires 3 complète collection campagne des japonais donc dans l'extension asiatique donc dans cet épisode qu'est ce que je dois faire prenez le contrôle des trois comptoirs de la route de Tokaido gardez au moins un comptoir en fonction ok et bah allons-y oula non pas là restez là ici vous êtes bien donc en fait faut protéger celui-là nous on va demander des petits péons il me faut plein de péons donc une cerise raie pour être cool là on a des nourritures des pièces on a pas mal de choses ce qui est une bonne nouvelle donc il faut qu'on prenne ces comptoirs mais d'abord première chose il faut qu'on s'occupe des péons c'est ce qu'il faut faire en premier lieu sinon ça va coincer ok voilà donc je vous ai épargné la partie la partie où je fais plein de péons dans tous les sens oula donc j'ai eu une attaque là c'est la deuxième bon il m'attaque de temps en temps mais c'est pas bien méchant pour l'instant ça peut vite empirer par contre je pense du coup voilà maintenant que j'ai lancé mes productions là j'en ai 8 8 et là là j'en ai 10 10 plus toi ça fait 11 ouais on est large on est très large je regarde parce que là il ya oui je sais là il ya de la flotte mais c'est peut-être pas ça qui va m'aider on va plutôt je pense ce qu'on va faire on va faire un château on va faire un château on va faire un château et je me répète je vais demander un village en plus parce que je vais passer à l'âge suivant je mène demander les anamis voilà un ami comme ça on aura un village en plus et ça me permettra d'avoir un peu plus de vitesse de récolte de bouffe ce qui est une bonne nouvelle voilà une fois qu'on aura lancé ça on passe à l'âge suivant ce qui me permettra de récupérer les oula attention ce des engins des engins de sièges alors ça c'est pas ouf si tu pouvais ne pas m'attaquer oula non mauvaise idée bon je sens que je dois voir oula il a disparu ok reviens dès là je veux dire qu'est ce que je peux prendre un pousse-pousse militaire plus trois samouraï tiens ça peut être pas mal je sais pas trop qu'est ce que c'est qu'un pousse-pousse militaire on va demander des unités parce que là on va demander pas mal d'unités de de guerre toi tu vas aller là ok qu'est ce que je peux demander est ce que la h3 on aura des flèches enflammées oui mais ça ça aide pas contre les bâtiments cheval de fer c'est h4 alors soit on attend l'h4 ce qui peut se faire avec d'autres péons encore soit on attend l'h4 soit on essaie d'attaquer avec juste des flamèches ça peut passer oh et ça continue d'attaquer il va devenir assez urgent qu'on s'occupe de faire des unités de baston tiens d'ailleurs ah non on peut pas les faire arriver dessus dommage on n'a pas de shogun on peut pas les faire arriver directement dessus du coup on va se baser là dessus ah bah je me suis fait y'a plus de bouffe plus rien ok j'ai pas non plus énormément de nourriture il manque les tauris soit fini alors déchargement qu'est ce qu'on va faire venir des mousquetaires à shigarou ouais des mousquetaires à shigarou ça peut être pas mal donc récolter please plus vite les tauris sont en train d'être fait là on les unités ensuite on améliore tout d'un coup et je pense qu'on peut partir en fait fois qu'on aura tout amélioré on pourra partir parce que là ah ah tori compétences compétences passibles et tori augmente les points d'expérience gagné par les dons et la construction de dons et pas trop ce que c'est pas grave pas grave cherche ce qu'on peut faire ça on va en avoir peut-être besoin ah oui non je sais ce que tu peux faire toi et les écuries voilà on peut construire avec le pouce pouce ce qui est un avantage certain toi 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 archer yumi discipliné donc on va tout faire améliorer toutes les unités d'un coup on va demander des flammes enflammées à d'accord il ya plus d'or c'est bien ce que je me disais il faut plus d'unité du coup on se prépare deux flèches enflammées c'est déjà pas mal eux on va peut-être avoir besoin de cavalerie aïe oui vous savez pas vous reformer c'est une horreur ce sont tous les jeux stratégie cette horreur des des armées qui se reforment comme des pieds ok c'est shigaru et samouraï qu'est ce qu'ils foutaient là derrière je ne sais pas ok les cavaliers on attend à les flammes sont là ok 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 on se calme je vais y aller je vais y aller avec ça on devrait pouvoir attaquer correctement il faut qu'on puisse passer ses portes quand même ah oui mais non en fait c'est pas ouf je passe à l'âge suivant j'ai passé dehors alors attendez on va défoncer ça voilà on recule et on se met dans ce sens ok il faudrait vraiment ces unités là pour ces unités là il faut que je passe à l'âge suivant âge suivant qui nécessite 1200 1200 d'or j'hésite à me faire venir des pièces non on va peut-être pas faire venir des pièces c'est pas ouf cavalerie à distance efficace contre l'artillerie là ok alors vous toi il me faut 1200 d'or ok donc je suis en train de changer d'âge il faut que ça construise plus vite s'il vous plaît je suis en train de changer d'âge ce qui me permettra d'avoir des véritables unités de siège pour défoncer les bâtiments qui attaquent à distance parce que sinon ça va être un peu horrible tout le long et je vais pas apprécier donc ça va être construit assez vite normalement j'ai fait un marché histoire de pouvoir vendre et acheter rapidement bah du coup les cerises raies c'est peut-être pas mal ça coûte rien ça coûte rien du tout ça coûte rien du tout j'ai envie de dire c'est parti banco ok donc là je vois que là ça arrive bien qu'est ce que je peux faire efficace contre la cavalerie ouais bon je pense que au niveau unité ça peut aller c'est là ensuite je aura besoin d'en faire 250 là je peux en faire presque trois j'en ferai trois d'un coup ça va être bien tant qu'ils finissent ce pavillon d'or voilà comme ça je peux vous rendre à vos du tout tu vas me perdre ça j'en avais besoin ah plus de place faudrait qu'il me finisse rapidement la maison ouais s'il te plaît ok c'est bon c'est parti c'est fait défoncer par contre arrêtez de vous faire tirer dessus c'est pas pratique ces unités qui se redéploient tout de suite ok ah bah évidemment je pouvais faire venir bon euh vous voilà c'est bien 14 d'un coup je vais crever le plafond de de population encore une fois c'est pas grave je peux en faire venir donc avec ses morutaru morutaru voilà morutaru aïe ça va attaquer défoncer un de mes trucs alors vous serez gentil de reculer ok mais mon route à roue voilà fait un carnage ok on continue d'avancer le château de colline le château de colline on va se le défoncer allez c'est parti c'est en mode mobile s'il vous plaît on y va on y va on y va on attaque d'ailleurs j'ai tellement d'unité ce qui est une bonne chose en général Ishida force d'innocent de la joie à combattre pour lui détruisons cette caserne pour faire cesser cette injustice eh ben y'ont ok ah mais c'est à moi maintenant ok d'accord il faut peut-être pas que je défonce tout alors ok ça c'est bon on va essayer celle-là de même que les 14 Ishigaru disciplinés Ashigaru euh du coup je me pose la question on va en faire venir toi voilà tu en fais venir aussi alors c'est construit oula 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 qu'est-ce que vous faites si vous voulez vous pouvez attaquer ça c'est pas mal c'est une bonne nouvelle voilà ils viennent d'atteindre l'âge des forteresses c'est pas des rapides hein qu'est-ce que vous faites pétez moi ça ok ok oh attention il y a un mec qui se pose ah d'accord il suffit de tuer par quoi ah d'accord ok allez c'est parti allez défoncer les moi boum boum ça a tenté d'arriver voilà voilà oula attendez 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 il y a trop de trucs la journée on va refaire venir 14 alors vous serez gentils d'arrêter de m'attaquer tous les fronts vous êtes pas drôle excellent la route n'est plus sous l'emprise d'Ishida il ne nous reste plus qu'à la garder ouverte d'accord du coup on va split un petit peu nos défenses ça devrait aller si on split un peu ça devrait bien passer 5 minutes à tenir ouah tranquille tranquille donc on va les faire venir par ici je vais passer la route suivante oh j'ai deux chargements peu de place ok on s'en occupe toi t'es pas bloqué encore ? t'es pas bloqué j'ai eu peur allez c'est vrai que l'or ne rentre pas dans les caisses s'il te plait alors toc on fait venir des améliorations c'est bien c'est cool là plein d'unités j'en ai même trop ici c'est pas grave ça sera pas mal du coup alors s'il vous plaît pas mal c'est pas ouf si vous voilà non vous restez derrière mais je vous ai dit quoi restez là On va se faire gentiment défoncer On va se tirer dessus ici Elle est là-bas plutôt Voilà restez tranquille Il va falloir que je fasse venir des Des unités guerrières ici je sens Parce que là ça va pas trop D'accord ça va passer par là Faut pas laisser approcher Ah les flammes Ok faut que j'en fasse venir là aussi Des samouraïs Faut que vous restez là Ah ils sont beaucoup Mais qu'est-ce que vous faites Pourquoi vous êtes là Arrêtez Vous voulez tuer eux mais non Parce que vous avez pas l'air de vouloir y arriver Alors attendez là j'ai quelques problèmes J'ai quelques sushis Ah ah je suis drôle Ils sont passés où mais Mon immense armée de De malades Ah bah elle est là Allez soyez gentil Allez tirez Vous êtes plein d'archers là Faut y aller Alors par contre Voilà juste éviter de vous faire tuer par des flammes Voilà c'est bon c'est bon 42 secondes Tranquille Tranquille Il y a des crétins dans la vie Toi t'en fais partie Oh la la Quand même des gros abrutis qui vont jeter les rectos Ok 20 secondes Bon c'est bon c'est gagné Tranquille Et toute une élue qu'on a pas exploré Bon c'est pas grave Chargement des 7 samouraïs est arrivé Ha les 7 samouraïs Allez c'est bon Genre non vous attaquez pas Ok d'accord Elles sont pas attaquées J'ai gagné On s'en était pas douté Ah non s'en était pas douté Après le jeu est pas extrêmement compliqué en moyen Mais bon J'évite de le mettre en difficile Sinon je me fais un peu dérouiller Secret Que se passe-t-il ici Le général du clan Oda Exige de vous parler Me parler ? Oda Nobunaga C'est donc toi Le chien chien du maître Effectivement Je suis au service du souverain légitime du Japon Soyez loyal à votre vrai clan Kichiro Votre maître vous ment Pesez vos mots Ou vous pourriez le regretter Ne laissez donc pas Tokugawa Vous ridiculisez plus longtemps Oula De quoi diable parlez-vous ? Mensonge Il est temps que vous appreniez la vérité Silence Oula C'est ok Pourquoi pas 6 cartes disponibles Mais je crois que J'en ai pas besoin en fait Y'a pas de super cartes que je veux pour la suite Ouais J'ai toutes les cartes que je voulais Elles sont là A la limite Je peux prendre 4 Morotaru Au lieu de 2 Morotaru Enfin de 3 Morotaru Mais ça change pas grand chose non plus Elles sont ouf Voilà C'est pas ouf ici non plus Du coup on va quand même y aller Voilà c'est Septembre 1600 Les mensonges regroupent toujours les champs de bataille de leur voile Mais ce mensonge-ci est bien pesant Le cœur gros Je mène mes hommes à leur triste destin Au château de Fushimi Là 30 000 loyalistes s'abattront sur eux Quant à moi Je lutte avec sur le cœur un poids bien différent Celui de la vérité Ah bah oui La vérité c'est pas toujours cool La vérité Bonjour Kichiro J'ai fortifié le château selon les ordres Maintenant On attend Que se passe-t-il ? Vous êtes inquiet Mais pas à cause de la bataille Mototana Le maître et vous 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 connaissez depuis l'enfance Vous êtes amis Aidez-moi Dites-moi tout Le maître m'a-t-il vraiment trouvé errant au milieu des ruines de mon village ? Est-ce vrai ? M'a-t-il sauvé ? Oui Et non Comment dire ? C'est lui qui a conquis Votre clan Et puis votre famille C'est sur son ordre que vos parents sont morts Dire que j'ai suivi Dire que j'ai suivi Tokugawa aveuglément Vous l'avez suivi Parce que Il est votre maître Mais alors Qu'est-ce que je suis moi ? Le seigneur a toujours placé De très grands espoirs en vous Vous devez avoir confiance Venez J'ai bien l'impression que la chance va nous sourire Pendant cette bataille Et en quoi ça Ça l'intéresse vraiment ? C'était courant ce genre de pratique A ce moment là Ça m'échappe un peu cette logique C'est vrai que pour nous Ça peut sembler un peu aberrant Mais A replacer dans le contexte de l'époque Je suis pas sûr que c'était si Si étrange que ça en fait Défendez le château de Fujimi C'est l'ennemi ou nous C'est l'ennemi ou nous Mais ça sera dans un prochain épisode On va vite mettre en pause Sinon il va tout casser Voilà Donc dans le prochain épisode On s'attaquera à cette mission là Où on devra sans doute défendre le château En tout cas j'espère que cet épisode là Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé dans les commentaires Je les lis tous Je réponds pas forcément à toutes les À toutes les questions À tous les commentaires Tout simplement parce que des fois J'ai rien à répondre D'autres ça me saoule un peu La façon dont c'est posé Du coup voilà Mais certes Pour beaucoup j'y réponds Avec Avec bonne humeur Voilà voilà En tout cas voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé À vous abonner à la chaîne Si vous êtes toujours pas abonné Et puis moi je vous retrouve Dans 4 jours Pour la suite de ce let's play Allez Salut tout le monde Portez vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz